Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous culture du mercredi midi. Et ce midi, on repart dans les années 80, sûrement la décennie qui a laissé la trace la plus positive dans notre culture actuelle dans le sens le plus global du terme. Aujourd'hui, je reçois Caroline Haïne, membre de la compagnie Compte à Rebours et une des trois actrices du spectacle Trio Scopitone. Bonjour Caroline. Bonjour. Trio Scopitone se joue au terrain neutre théâtre le TNT donc à Nantes ce vendredi 7 et samedi 8 février à 21h. Et tout d'abord, c'est quoi Trio Scopitone ? Trio Scopitone, c'est un trio de trois nanas qui chantent, dansent, jouent la comédie et qui sont un peu restés perchés dans les années 80. Ça mérite d'être clair. Et d'ailleurs, chacune de vous a un caractère très singulier. Alors, je parle aussi de Christelle Lachaume et Céline Lemarié avec qui vous partagez la scène. Oui, tout à fait. On a vraiment créé trois personnages de femmes qui recherchent l'amour. Elles sont là-dedans, mais elles ont chacune leur façon de le chercher. Donc avec leur caractère un peu genre des personnages d'Espéritas Wives, si vous voyez. Du coup, il y en a une qui est beaucoup moins années 80, mais qui, voilà, dans ces caricatures un peu de personnages, on essaie de ne pas faire de la caricature, ils sont sincères. Mais voilà, il y en a une qui écrit des poèmes pour trouver l'amour et qui ne fera que quand elle aura trouvé le bon. Il y en a une qui est complètement en super harmonie dans son couple, tout va très bien. Et puis, quand on regarde derrière, c'est un peu plus sombre, en fait, ce qu'elle cache. Et puis, il y en a une qui essaie tout ce qui passe, filles, garçons. Elles s'arrêtent là, je crois, mais tous et toutes. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez écrit ce spectacle à partir de paroles de chansons ? Oui, 90% du spectacle est écrit à partir de paroles de chansons. On s'est énormément amusé à aller fouiller, fouiller, fouiller dans tout ce qui existait, surtout les années 80, mais pas que, quand même, on avoue. Et on a réussi à créer une histoire qui tient vraiment la route de relations. Après, alors on parle que en français, il n'y a pas de chansons en anglais. Il y a un petit bout en espagnol, et aussi, il y a quelques petits bouts en anglais aussi, parce qu'elles sont internationales, ces trois nanas. Mais oui, c'est très rigolo. Du coup, on fait tout le temps, quand on est spectateur, les spectateurs s'amusent à regarder l'histoire et à suivre les personnages, mais aussi à essayer de deviner. Ah mais ça, c'est ça ! Ah mais ça, c'est ça ! Ce qui rend la magie aussi des années 80, parce que tout le monde est une énorme communion, en fait, par rapport à cette décennie-là. Tout le monde connaît les paroles, au moins, pense le savoir. Oui, c'est ça ! Et même quand on ne les connaît pas, en fait, ça fait référence à un souvenir vague. On ne sait pas d'où, mais tiens, comme une poésie. À une époque, c'était les poésies, et puis maintenant, c'est... Non, il y a encore la poésie, heureusement, mais ça fait des références des fois où on se dit « Tiens, c'est du Rimbaud, ça ! » Ben non, c'est Jean-Jacques Goldman. Vous chantez, dansez, jouez la comédie. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que c'est une comédie musicale ? C'est pas une comédie musicale, parce qu'on part pas de... Souvent, dans la comédie musicale, l'histoire amène la chanson et reste dans l'histoire, en fait. La chanson fait évoluer l'histoire, alors que nous, c'est vraiment... Elles rêvent d'être des stars, donc elles s'entraînent pour... Donc, elles ont monté un concert, elles ont monté des chansons, et voilà. Et donc, elles font des chorégraphies. Donc, il y a leur histoire, où elles sont dans une loge, en fait, de spectacle, en train de se préparer. Et elles rêvent d'être un jour sur la grande scène. Donc, c'est pas une comédie musicale, mais en même temps, on chante, on danse et on joue. Et on parle d'amour. Et on parle d'amour, mais oui ! Et il y a plein de plumes et de poils autour de nous. Et justement, j'avais envie de vous demander, chacune de vous trois parle d'amour ? Chacune à sa manière ? Un amour résolument dépassé ? Ringard, même ? Ah, je sais pas. L'amour, c'est ringard, de toute façon, enfin, d'y croire. Non, je sais pas. Non, je crois pas, chacune à sa manière. En fait, on est vraiment parti de nous, ce qu'on était. Il y a dix ans, quand on l'a écrit, on est parti de nos histoires et de nos rêves et de nos personnels. Et on est forcément toutes différentes et tous différents dans ce à quoi on aspire. Mais l'amour, non, je crois pas que ce soit ringard. Enfin, non, je crois pas. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Même si mon personnage dit qu'elle ne croit plus au prince charmant, moi, j'y crois. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a les années 80... Ah oui, c'est ça, c'est ringard. ...garde quand même une image dépassée kitsch. Parce que c'est une décennie qui est extrêmement marquée visuellement, au niveau du sonore aussi. Oui, carrément. Oui, d'accord, pardon, c'est ça qui est ringard. Oui, c'est ça qui est ringard. Je suis d'accord, mais en même temps, ça perdure. C'est encore très, 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 très présent. Il y a des jeunes qui n'ont pas du tout été dans les années 80, qui chantent encore les chansons des années 80, qui s'habillent en années 80. Ça revient à la mode aussi. Donc, en fait, c'est indémodable. C'est ringard, mais indémodable. Peut-être parce que c'est ringard. Du coup, vous tournez en dérision, en fait, le côté très kitsch, ces années-là. Oui, on s'amuse avec ça, on s'amuse avec ça. Même si je pense qu'on l'aime aussi, on s'en moque beaucoup. Oui, on s'en moque beaucoup. On termine le spectacle par une réplique qui dit « C'est dingue, ce qu'il faut chanter comme conneries affligeantes pour espérer rentrer un jour au top 50. » C'est du Renaud. Mais c'est vrai, pour rentrer au top 50, ils ont chanté beaucoup, beaucoup de conneries pendant les années 80 et on en rit. On va rester sur cette décennie-là. Pour vous, en quoi cette décennie est aussi importante dans notre culture ? Presque 40 ans après. Waouh ! Question assez large. Ouais, d'accord. Je ne sais pas trop. Pour nous, parce que c'est notre enfance, pour nous trois, en tout cas, Christelle, Céline et moi, après, peut-être qu'il y a eu un vent de liberté ou de n'importe quoi qui a peut-être ouvert des choses, même s'il y avait déjà, c'était déjà lancé par les années 60-70. Mais ce côté, on s'en fout, on s'habille n'importe comment, on fait n'importe quoi, peut-être. Il y a aussi une certaine forme de nostalgie, le fait que c'était une décennie qui était très décomplexée aussi ? Ouais, oui, je pense. Et petit à petit, on s'est peut-être renfermés dans des choses après. Et vous ? Vous en pensez quoi, à vous de cette question ? Moi, je pose les questions, c'est tout. D'accord. Alors, comment est née cette idée à l'origine ? Elle est née d'un délire entre copines, en fait. On était à l'AG des Comptes-Arbour, la compagnie qui héberge le spectacle. On était à l'AG, on s'est mis à chanter, je pense que quelqu'un a dû sortir une phrase. On s'est mis à chanter toutes les trois en faisant n'importe quoi. Quelqu'un nous a vus et nous a dit, ah mais c'est super, vous devriez faire ça. On a fait, ouais, mais grave. Et on a commencé à faire dix minutes de chansons medley. En fait, on est parti vraiment du concept que la mémoire qu'on avait des chansons était tellement drôle et qu'on n'est pas allé les réécouter pour créer le spectacle. On est parti de ceux dont on se souvenait et dont tout le monde se souvient, en fait, avec des sons de synthé faits à la bouche, mais qui en fait ne sont pas exactement les mêmes sons. Et puis ça a fait dix minutes, puis on a fait vingt minutes, puis une demi-heure, on a tourné dans les bars. Et puis un jour, quelqu'un nous a dit, mais faites le spectacle avec l'histoire. Et on a créé le spectacle avec l'histoire, qu'on a fait évoluer dehors, dans la rue. On arrivait en camion, on sortait notre canapé et tout notre décor du camion. Et puis voilà, puis l'histoire a évolué comme ça pendant quatre, cinq ans. Et on a arrêté il y a six ans. Et puis là, on s'est dit, mais non, mais il y a quelque chose qui fait qu'il faut qu'on le reprenne. Déjà, notre public nous attend. On lui manque. Et puis voilà, dans l'évolution de ces trois nanas, il y a un événement important dans la vie de Caroline qui fait qu'il faut qu'on y retourne. Ah super ! Et on n'y retrouve que des tubes français dans ce spectacle ? Oui, on n'y retrouve que des tubes français. On ne chante que des chansons françaises. Par contre, il y a la fameuse chorégraphie sur Flashdance. Incontournable. Incontournable. Toutes les petites filles et peut-être même les petits garçons ont fait les chorégraphies de cette femme dans Flashdance. Toujours ce retour à la nostalgie quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très nostalgique. Même si c'est très enjoué, c'est très nostalgique en fait. Vous avez raison. C'est pour ça que ce spectacle joue aussi beaucoup sur l'affect des gens en fait. Envers ces cultures-là. Oui, je pense que vous avez raison. Ça les renvoie dans des souvenirs. Puis c'est très rigolo. En tout cas, merci Caroline Haïn d'être venue dans le studio. Je rappelle que le spectacle Trio Scopitone se joue ce vendredi et samedi à 21h sur la scène du TNT. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel Invité Culture. Et d'ici là, votre prochain rendez-vous sur Sun découvrez à 13h30. Une nouvelle histoire Sun Junior à écouter avec les enfants. Aujourd'hui, on va entendre parler de l'histoire d'un diable qui veut devenir capitaine. D'ailleurs, je vous laisse avec un tube des années 80 anglais cette fois-ci. Le Smith avec There is a light that never goes out. Belle journée sur Sun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio